Allô, wikiki! Aujourd'hui sur La Petite Bête, on cuisine un classique des classiques québécois du temps des fêtes, surtout de la région du Seigné, un grand classique dans ma famille en tout cas, le fameux ragoût de boulettes et pattes de porc. Il y a beaucoup de sortes de ragoût de boulettes, il y a même des ragoûts de boulettes en conserve, mais le ragoût de boulettes et pattes, c'est vraiment la version que ma famille fait, c'est la version qu'on retrouve souvent au Seigné. Il y a beaucoup d'étapes, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est un repas qui ne coûte pas cher. Honnêtement, si vous recevez 8 personnes, 10 personnes de la famille pendant le temps des fêtes, vous ne savez pas quoi faire, vous ne voulez pas stresser, ça se fait très bien d'avance. Et honnêtement, moi ici, j'ai 8 $ de pâtes de porc, 12 $ de viande hachée de porc, on pourrait acheter du veau si on voulait. À part de ça, quelques patates. Donc, pour une facture d'environ 25 $, vous êtes capable de nourrir tout ce beau monde. Bon, on rajoute quelques baguettes sous les potes pas vous-même. Hein? Hein? Économique! C'est pour ça que nos grands-mères le faisaient d'ailleurs jadis. Première étape, c'est les fameuses pâtes. Les pâtes de quoi? Les pâtes de porc. Pour les cousins, on parle de jarret de porc, donc la partie alentour de l'os. Et on va devoir les faire cuire. Ça, ça se fait très bien à l'avance. La magie de faire un ragoût aux pâtes de porc, c'est qu'en fait, en faisant cuire les pâtes de porc, on va avoir des beaux morceaux vraiment tendres dans notre ragoût, mais on produit le meilleur des bouillons. Et le bouillon, c'est la sauce, c'est du ragoût, c'est de la sauce pour pouvoir tremper dedans, pour que les patates prennent le goût. Donc, toute la magie est dans ce fameux bouillon qui devient notre ragoût. Je suis allée acheter hier, pour les courses, six beaux jarrets de porc, un bon deux kilos de viande de porc hachée. Ça pourrait se faire avec porc et veau, porc et veau bœuf, peu importe, à chaque famille, ce que vous voulez bien. Moi, j'en ai profité, le porc est en vente chez IGA, alors j'ai stocké. On va être prêts maintenant à préparer notre bouillon avec nos jarrets de porc. Ici, j'ai trois jarrets coupés en deux, soit six beaux morceaux de jarrets de porc. Et la première étape, ça va nous servir pour nos morceaux de jarrets de porc, mais aussi pour notre bouillon. Alors, on va lui donner un peu d'aromate, un demi-oignon, deux belles branches de céleri, une bonne cuillerée au moins d'herbes salées, si vous n'en avez pas, du sel, du persil, des herbes. Donc, environ une à, je dirais même deux cuillerées à table. Voilà. Des épices à marinade. Donc, ici, on a du laurier, de la moutarde, des graines de coriandre, du fenouil. Donc, ça se vend comme ça à l'épicerie au Québec, je ne sais pas, pour les cousins. Donc, une petite poignée. Et on va venir couvrir d'eau. Et là, on va partir avec environ trois, quatre litres d'eau. Le but est de couvrir les jarrets, donc je pense que là, on y est. Trois litres et demi d'eau dans mon cas. Et à la fin, on devrait avoir au moins deux litres de bon bouillon. Maintenant, on amène à ébullition, on écume, on descend le feu et on les oublie là pour une bonne heure, une heure et demie même. Maintenant, on passe simplement le bouillon pour s'assurer d'enlever tous les morceaux, tous les épices. Et voilà, on a un bouillon absolument fabuleux pour notre agout. Et maintenant, je vais venir défaire mes pattes de cochon. Et là, c'est surprenant parce que quand je les ai achetées, le chéri était avec moi et il a dit, « Mais voyons, t'es-tu sûre, t'en as bien que trop? » Je me suis dit, « Ah! Un néophyte! » En fait, des jarrets de porc comme des jarrets d'agneau, comme des... Souvent, il n'y a pas tant de viande, on réalise. Donc, on va défaire et on va garder les morceaux pour avoir des belles grosseurs bouchées. Donc, si on a un morceau qui est trop gros, comme ça, on le coupe en petits segments. Et là, c'est d'une tendresse. Hum! Ça va être parfait pour le ragout. Deuxième étape, c'est la farine grillée. C'est vraiment traditionnel du ragout québécois d'avoir une farine qu'on a faite griller, qu'on brunit dans le fond. On ne veut pas mettre de la farine blanche parce que ça pâlirait le résultat du ragout final. Ce qui est cocasse, c'est qu'on trouve ça dans la cuisine québécoise, dans plusieurs recettes, mais aussi dans la cuisine cajun. Donc, chez les cousins akadiens, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans le sud des États-Unis, dans un gumbo, par exemple. La magie, c'est la farine grillée. On va vous montrer comment la faire. C'est très simple. On verse une tasse de farine dans une poêle en fonte. Et avec une cuillère en bois, on vient mélanger lentement, graduellement, pendant un bon bout de temps, jusqu'à ce que notre farine soit grillée, tout simplement. Pour les Québécois, ça s'achète chez votre IGA du coin. Facile, facile, dans une boîte marquée « farine grillée ». Pour les cousins, c'est le temps de vous pratiquer. On va être prêts pour faire les boulettes maintenant. Un oignon moyen. Ici, j'ai presque 4 livres de viande de porc hachée. Comme je disais plus tôt, ça pourrait être un mélange. Il ne faut pas s'en faire. Si vous voulez les faire végé, allez sur le site de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de recette végé de ragoût de boulettes. Et comme c'est quand même un peu sacré dans ma famille, entre le bouillon et tout ce qu'il y a dedans, vous pourriez substituer. Vous nous enverrez des suggestions. Donc, je vais hacher finement l'oignon, juste pour qu'on n'aille pas des gros morceaux. Et je vais venir l'ajouter à ma viande. Maintenant, pour les boulettes. Je vais venir combiner ma viande hachée, l'équivalent de 2 gousses d'ail. Donc, moi, elle est déjà hachée. Ma recette est déjà sur le blog pour mon ail pré-haché. Mon oignon. Environ une demi-tence de chapelure frage ou de mie de pain. On va commencer par ça. On va voir ce que ça donne comme combinaison. Deux oeufs. Deux cuillères à thé de moutarde en poudre. Ou sinon, une cuillère à table de moutarde de Dijon ou de moutarde de Meaux. Moutarde à l'ancienne. OK. Bon, moins deux. Une pour la look. Un quart de cuillère à thé de sarriette. Deux cuillères à table d'herbe salée. Paule en masse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à plonger et bien combiner tout ça. Là, maintenant, c'est le temps de mettre la petite musique zen. Vous servir un verre de vin. Inviter les enfants ou votre chéri à vous aider. Et on part l'usine à boulettes. Moi, j'aime bien pour le ragoût de boulettes. Oh, plus qu'un pouce. Belle grosse boulette. Elle va fondre un peu à la cuisson. Donc, au moins un pouce. Oh, j'ai oublié de vous dire. Il faut égoutter. Non, pas comme ça. Non, non, non. Non, pas au micro-ondes. Si vous le faites au micro-ondes, ne faites-le pas comme quand chérie et moi, on a fait des polpettes. Puis, on l'oublie dans le micro-ondes. Puis, finalement, c'est très difficile d'égoutter parce qu'elle est calcinée de bord en bord. Alors, donc, vous pouvez le faire au micro-ondes. À feu plus doux un peu. Ou on en fait une petite boulette comme ça. Puis, on le met dans une poêle à frire. Pour être sûre que le saisonnement est correct. Parce que ce n'est pas quand vous allez avoir fait vos... Je ne sais pas combien de boulettes qu'on va avoir. Est-ce qu'on fait un concours? Combien de boulettes? Vous pensez que ça va faire 40? 30? 100? Vous voulez savoir combien il y a de boulettes? En fait, ma minute d'humilité, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop de boulettes. Je pense que 4 livres de viande, c'était trop. On va manquer de bouillon. Écoutez, je ne sais pas. Il doit y en avoir... Je vais vous dire ça après. Pour la cuisson des boulettes, il y a deux écoles de pensée. Dans ma famille, et c'est vraiment ma façon favorite, on fait cuire les boulettes dans le bouillon. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des boulettes qui sont moelleuses, qui sont hyper tendres. Si vous êtes maniaque et que vous voulez réduire la quantité de matière grasse dans votre bouillon, bien là, oui, vous pouvez les faire cuire au four, mais ça fait une croûte. Et cette croûte-là, quand on mange du ragoût de boulettes, moi, je la trouve moins agréable sous là-dedans. Donc, pour le nombre de fois où on en fait, on le fait comme mes grands-parents le faisaient, comme ma maman et mes tantes. Et à cette étape-ci, je les roule une par une dans la farine. Pourquoi? Je ne sais pas. Deuxième minute d'humilité, parce que c'est comme ça que mes tantes le font. Je ne suis même pas sûre que je ne l'ai jamais fait comme ça, mais là, j'essaie. Normalement, je le fais par instinct, le ragoût de boulettes, je vais être honnête avec vous. Puis là, je ne me rappelle pas si je n'ai jamais roulé mes boulettes dans farine ou pas. Je pense que moi, je les mettais directement dans le bouillon. Mais là, pour ne pas insulter le savoir de la famille, je vais les rouler dans la farine. OK? Pendant que je fais ça, on amène notre bouillon de porc à ébullition, donc bien chaud, cocotte derrière moi. Si vous pensez que vous allez manquer de bouillon, c'est correct, c'est acceptable d'ajouter un litre de bouillon de votre choix. Moi, j'avais du bouillon de porc déjà sous conserve de ma maman, alors j'ai ajouté tout simplement un litre de bouillon de porc. Ce qui fait qu'au total, je dois avoir environ trois, au moins trois litres et demi de bouillon. Mais quand on va mettre les boulettes, tout ça va monter et les bouillettes, les bouillettes, hein? Les boulettes en cuisant dans le bouillon vont aussi faire du jus et un peu de gras. C'est correct, c'est bon pour les eaux. Oh, c'est l'hiver! Troisième minute d'humilité aujourd'hui. On ne fait pas ça tout seul, du ragoût de boulettes. Faites ça, vos amis. Là, c'est vraiment parce que je vous aime que je fais ça tout seul dans ma cuisine un mardi pluvieux. Parce que normalement, on fait ça en famille chez nous. On s'installe à l'entour de l'îlot. Ma mère, elle le fait tout seul, mais ma mère, c'est mon héros en cuisine. Moi, il me semble qu'on aurait plus de fun si on était deux, trois à faire des boulettes ensemble. Bon, bon, j'ai compris, là. Bon, enfin, il a compris le message! Hé, ça en a pris, hein, de messages subliminants! Allô, mon amour! 64 boulettes! Est-ce qu'on avait des gagnants? Clairement, je viens d'une grande famille de Québécois parce que je ne suis pas capable de faire rien en format pour deux. Il n'y en a pas 64, il y en a 66. Pourquoi? Il y en a une qu'on a goûtée dans le micro-ondes. 67, parce qu'on est là. Je ne comprends pas. On va voir si les gens comprennent eux. Maintenant, j'ajoute les morceaux de pâte de porc et on va laisser mijoter comme ça tout doucement une heure environ. Vers la fin du temps de mijotage de notre agout de boulettes, on va utiliser finalement notre belle farine grillée. Donc, dans environ une demi-tasse, j'ai quoi là? Ouais. Un tiers à une demi-tasse d'eau, je vais ajouter environ trois bonnes cuillérées de farine que je vais combiner. Ah, l'odeur de la farine grillée, ça aussi, ça donne un goût. Hum! Et on va venir la verser graduellement dans notre agout. Allez, allez-vous-en! La raison pourquoi on le fait graduellement, moi, dans mon cas, c'est sûr, j'en ajoute tout de suite parce que j'ai énormément de bouillon. Mais évidemment, du ragoût de boulettes, vous en faites pour la quantité que vous en voulez. Alors, commencez graduellement parce que ça va bouillir un peu et avec l'ébullition, ça va épaissir. Et là, on ne va surtout pas se ramasser avec un ragoût. On peut garder un petit peu de fluidité, n'est-ce pas? Alors, on continue ainsi de suite jusqu'à la consistance parfaite. Est-ce que vous voyez la fierté? Je n'ai pas fait honte à mes ancêtres. Est-ce que vous pensez que j'en ai fait assez? Wow! Votre petite bête n'est pas faite pour le minimalisme. J'aime ça cuisiner ces genres de plats-là pour le temps des fêtes. On en a pour plein de monde, aussi bien inviter plus de gens qu'on aime à notre table. On serre typiquement le ragoût de boulettes chez nous avec des petites patates qui ont été bouillées ou vapeurs, tout simplement. Une autre chose qui est essentielle, c'est du bon pain pour faire trempette. Baguette maison, peut-être, ici. Il y a même une de mes tantes qui le fait avec des quenelles, des dumplings. Mais ça, je n'ai pas essayé encore. Alors, peut-être une fois pour toi, ma tante Claude. Alors, j'y goûte. J'arrête de jaser. Il est... Hum! 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 Quel réconfort! Perfection! Alors, voilà. J'espère que vous allez, vous aussi, trouver que ça vaut la peine de faire un vrai ragoût de boulettes aux pâtes de porc traditionnelles du Québec. C'est plusieurs étapes, mais ça n'a rien, rien, rien à voir avec ce qui se va en conserve. Alors, sur ce, on vous aime! N'oubliez pas de nous faire des petits commentaires, des thumbs up. Ciao!